Des questions d'organisation, il y a de l'interprétation. Vous avez accès en cliquant sur l'icône d'interprétation au bas de l'écran. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Bénédicte, et bienvenue à tous. Au nom du sénateur Christmas, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui, le sénateur Maudie et le modérateur sénateur Thalys, merci de participer à cette activité que nous attendions impatiemment. Nous allons entendre trois Canadiens à notre table. Nous allons discuter du racisme et du moyen de créer de la diversité pour tous. Aujourd'hui, je vous parle de Mali, le territoire non cédé des Mi'kma, qui ont partagé leur territoire dans la paix et l'amitié. Ils continuent à défendre leurs droits tout en étant contre le racisme. Récemment, avec le groupe des sénateurs afro-canadiens, nous avons mené un sondage sur les entrepreneurs noirs. Les résultats ne sont pas encore disponibles, mais je vais vous dire que 76 % des répondants ont dit que le racisme est un obstacle à leur succès dans les affaires. En un mot, le racisme est un obstacle inacceptable auquel font face des entrepreneurs en 2021. Malgré les défis, il y a des succès importants, des succès qu'il faut comprendre et répéter. À cette fin, nous allons entendre trois panélistes fantastiques, Charles-Anne Rafadi, le chef Paul et M. Hall. Chacun apporte son point de vue, leur succès, illustre les possibilités économiques qui sont possibles lorsqu'on met l'accent sur la diversité comme forte. Ils ont d'excellents conseils à donner aux parlementaires et aux entrepreneurs, et ces deux groupes sont représentés aujourd'hui. Nous espérons recevoir de votre part des questions pour nos panélistes en utilisant la fonction de question. Le sénateur Tannis va poser quelques questions aux panélistes. N'attendez pas trop longtemps à poser vos questions parce que nous attendons recevoir plusieurs. Avant de présenter le premier panéliste, nous sommes très heureux de jouer un message du sénateur Don Oliver, qui a été sénateur pour l'enfant de trois ans. C'est un chef d'entreprise qui est un champion infatigable de la diversité. Sénateur Oliver. Merci pour ces aimables paroles. Merci aussi de me donner l'occasion de faire quelques commentaires. Le décès de George Floyd a probablement été le principal catalyseur pour le changement dans la lutte contre le racisme systémique au Canada. Dans sa mort horrible aux mains d'un policier blanc, de nos jours, aux États-Unis, a été vu en temps réel par des millions de personnes dans le monde, qui, dans un mouvement de protestation interne unanime, ont dit « assez, ça suffit ». Wes Hall était l'un de ceux qui a dit « assez, c'est assez ». Ce racisme fondé sur la prémisse que le privilège blanc doit prévaloir et cela a empêché de nombreux Canadiens de participer dans le développement économique comme partenaire égaux et c'est le Canada qui y perd. Nous sommes une nation commerçante et pour maintenir notre avantage compétitif, nous devons être créatifs et innovateurs. Nous devons toujours chercher de nouvelles idées et de nouvelles façons de pénétrer les marchés internationaux dans les endroits et les pays où les gens ne ressemblent pas aux Blancs du Canada et qui parlent d'autres langues. Le racisme systémique contre les Noirs au Canada nous empêchait d'atteindre ce plateau commercial où nous pourrions être les premiers de classe, où notre prospérité collective pourrait être développée. De nombreuses sociétés, instituts, organismes et d'autres qui ont du succès ont prouvé qu'accepter la différence, c'est au cœur, c'est la clé du succès. Les entreprises diversifiées sont plus performantes que celles qui ne sont moins sur le plan de la rentabilité. Les entreprises ont plus de revenus, moins de roulements dans leurs effectifs, une culture plus positive et un meilleur rendement financier en général. Voilà essentiellement la raison économique de favoriser la diversité pour laquelle je plaide depuis des décennies et pour laquelle j'ai travaillé fort pendant mes 23 ans au Sénat. Et ça marche. Je tiens à féliciter, avant de terminer, le travail du sénateur Colin Decker et son groupe de sénateurs qui ont assumé de relever le défi de devenir plus proactif dans la lutte contre le racisme. Merci de m'avoir donné cette occasion de m'exprimer. Merci, Sénateur Oliver. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Charles Sade Rafati, qui est notre première panéliste. Elle est fondatrice, présidente et chef de la direction de Brother Bradman, une entreprise médiatique, et en octobre 2020, elle a mené l'introduction en bourse de BBTV à la Bourse de Toronto, qui est entrée dans l'histoire en deux, dans l'une des dix meilleures introductions en bourse de tous les temps dans le secteur de la technologie, ainsi que la plus importante, tous secteurs confondus, dont l'unique fondatrice et PDG d'une femme, et la première dans le secteur de la technologie. En plus d'avoir créé une entreprise incroyablement prospère, qui accorde une croissance phénoménale, elle a créé une entreprise à quadruple de résultats qui mesurent le succès, non seulement sur les performances financières, mais aussi sur les indicateurs clés de performance des employés, de la culture, de la société, de la communauté, de l'environnement. Elle recherche activement des moyens d'encourager le changement social, est une championne de l'égalité sous toutes ses fonds, elle se passionne pour la création d'emplois, l'action climatique, l'éducation, l'avancement, ou des opportunités pour les femmes et les filles. Elle a été nommée coprésidente de G20 Empowered Alliance, secteur privé destinée à soutenir le recrutement et l'avancement des femmes dans les postes de direction du secteur privé dans chacun des pays du G20, par le premier ministre. Je vous souhaite bienvenue. Merci de m'accueillir et je remercie les sénateurs Moudi, Deakin et Tannis d'avoir organisé cette réunion, ce sujet c'est important. Je suis une femme, première génération autochtone, et je m'identifie comme une femme de Kula. et c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec des panélistes aussi impressionnants et de pouvoir vous dire comment je pense que nous pouvons améliorer la diversité pour rendre notre économie plus prospère. Et je veux aussi reconnaître que nous sommes sur les terres sacrées des peuples autochtones et je crois à l'égalité sur toutes ces formes. Je sais qu'aujourd'hui nous allons parler de ce sujet important. Je tiens à souligner que lorsque nous parlons de diversité, sur toutes ces formes, c'est essentiel pour le respect des droits de la personne et je crois que l'égalité c'est l'égalité. Et lorsqu'on accepte une forme d'inégalité, on ouvre la porte à d'autres formes d'inégalité, surtout du point de vue intersectionnel. Je représente le Canada, je suis co-présidente de G20 Empower, qui est une alliance pour aider l'avancement des femmes en matière d'économie, de santé et de développement social. Et nous voulons encourager les femmes à occuper des postes de direction et je serai heureuse de répondre à vos questions. Mais je vais vous faire part de mon expérience. J'ai hâte de la conversation d'aujourd'hui. Merci, chers Indes. Je suis très impressionnée que vous ayez bâti une entreprise dans un secteur aussi compétitif. J'espère un jour en apprendre beaucoup plus sur votre entreprise. Il y a des milliards d'heures de vidéos regardées tous les jours en ligne. Donc, la concurrence est très vive et votre réputation est impressionnante. J'ai l'honneur de vous présenter le chef Terry Paul. J'aimerais vous donner une idée de la confiance des membres de la nation Member Two. Il a été élu la première fois en 1984, l'année où Pierre Trudeau a quitté le pouvoir. Et depuis, il y a eu cinq premiers ministres qui ont développé l'économie de 4 ou 5 % alors que l'économie des membres de tous s'est développée de l'ordre de 16 %. Dans les années 1990, la bande avait 50 employés et avait du mal à payer ses employés aujourd'hui. La bande Member Two est une des nations les plus riches. C'est le miracle Member Two. Mais en fait, ce n'est pas un miracle. que ce succès a nécessité un investissement et une détermination. Le succès de Member Two n'a pas été obtenu en découvrant Mindara, mais en mettant à bénéfice l'art qui est le talent de la collectivité. Le chef Paul est membre d'une association de chefs d'entreprise. Il a dirigé un groupe de Mi'kma et d'autres collectivités dans l'acquisition de Clearwater Seafoods, l'une des premières entreprises de poissons et de fruits de mer entièrement intégrées. Le chef Paul et ses collectivités ne font que commencer à penser au succès de cette petite collectivité de Member Two lorsqu'on le compare à toutes les autres collectivités qui n'ont pas réussi cette transition. Je pense que la réussite du groupe Member Two doit être examinée pour pouvoir répéter ce modèle ailleurs. Chef Paul, j'ai un peu de problème technique. Alors, est-ce qu'on peut passer à M. Hall? On reviendra au chef Paul lorsque ses problèmes techniques sont réglés. Alors, ça fait longtemps que j'entends parler de Wess. C'est la première fois lorsque mon neveu Jeff a travaillé avec lui dans le plus début de son entreprise Kingsdale Advisor. Et ça n'a pas été long que les Canadiens ont été informés de sa vision lorsqu'il a créé Black North. Il est très respecté. Les fondateurs de Kingsdale, une des entreprises de consultation les plus respectées. Vingt des soixante plus grandes entreprises dépendent de Wess pour lui donner des conseils sur leurs principales transactions. Et il investit en grand nombre de secteurs du Canada de toutes sortes, y compris des hôtels dans les Caribes. Et des centaines d'employés dans ces entreprises font preuve de la diversité qui peut permettre la prospérité à tous. Il a également contribué aux œuvres caritatives. Il est l'un des plus généreux Canadiens que nous connaissions. Il aide non seulement un grand nombre d'œuvres caritatives, mais des milliers d'étudiants un peu partout, y compris dans les Antilles, qui ont pu accéder à leur formation et leur éducation grâce à Wess. Alors, au cours de quelques semaines, l'été dernier, Wess a créé l'initiative Black North, le Nord noir, qui vise à réduire les obstacles systémiques qui ont un effet négatif sur les Canadiens noirs et qui les empêchent d'accéder à un potentiel, un plein potentiel. Un milliard de dollars et un billion de dollars est représenté par les entreprises qui ont été aidées par Wess. Cela représente une façon de contrer le racisme anti-noir. Et c'était un grand plaisir que nous l'entendons parler ici aujourd'hui. À vous, Wess. Sénateur Dickens et autres, merci beaucoup pour cette belle occasion de contribuer à cette discussion avec des collègues, des amis estimés. Je n'ai jamais eu le privilège de m'adresser à des sénataires ni à quelques gouvernements à ce niveau. Donc, c'est vraiment un honneur d'être des vôtres. Je suis honorée que vous m'ayez invité à participer. Une correction, Sénateur Dickens. C'est maintenant 500 entreprises qui ont signé l'engagement Le Nord-Noir. Et ça continue à croître. J'aimerais commencer en disant un peu au sujet de moi, j'ai ici cette image, cette photo que je garde sur mon bureau sur Bay Street lorsque je travaille à mon bureau. Et maintenant que je travaille en virtuel, je l'amène ici dans mon bureau virtuel pour l'avoir toujours près de moi. C'est la ville dans laquelle j'ai grandi, St. Thomas Grove, en Jamaïque. Cette photo, c'est ma maison. Ça, c'est ma grand-mère. Et me voilà, j'ai 19 ans environ. Si vous regardez cela de près, vous verrez que la maison est construite sur des morceaux de bois pour l'élever car nous avions des inondations dans ce quartier. et je me souviens qu'enfant, j'étais assise là où on voit les enfants et mes jambes pendaient dans l'eau. J'étais très heureux de pouvoir jouer dans l'eau. J'avais plusieurs frères et sœurs. Heureusement, j'ai pu immigrer au Canada en 1975. C'était un vendredi, je m'en souviens. Je garde cette photo avec moi, toujours, pour deux raisons. Premièrement, c'est pour me rappeler mes origines afin de ne jamais oublier d'où je viens. Et, deuxièmement, afin d'honorer ce grand pays qu'est le nôtre, du fait que je viens d'un endroit comme ça, que j'ai eu droit à cette occasion de venir au Canada, pas juste pour venir travailler dans une grande banque, mais simplement l'occasion de venir au Canada. et grâce à cela, cette possibilité de venir au Canada, j'ai pu devenir qui je suis aujourd'hui. J'ai pu connaître le succès que je connais aujourd'hui. La raison pour laquelle je me passionne pour la diversité en notre société, c'est parce que des occasions de la sorte où un jeune peut venir d'un lieu comme ça, comme en Jamaïque, et venir au Canada, vivre à Melbourne, c'est vraiment un quartier dur de la ville de Toronto et déjà ça, ce changement, c'était comme venir au paradis pour moi. C'était vraiment ça, le niveau de contraste que j'ai vécu en venant à Toronto quand j'étais jeune et j'ai rencontré des gens vraiment géniales. Grâce à tout cela, j'en suis arrivée où je suis. Donc, ce pays, nous devons l'honorer. Toutefois, il y a des failles dans notre système et si nous ne sommes pas en mesure de reconnaître ces failles, nous allons toujours avoir des difficultés et nous ne serons pas en mesure de créer les West Halls du Canada et de notre monde en faisant venir des immigrants ici pour qu'ils vivent pleinement leurs possibilités. Permettez-moi de dire brièvement qu'il y avait eu un rapport publié en juin 1992. Souvenez-vous-en, là, il y avait eu la décision concernant Rodney King et tout ce qu'on connaît de cela et la décision du tribunal fut que les officiers, les policiers qui l'avaient presque tué ont été libérés. il y a eu des manifestations un peu partout, comme vous le savez, y compris au Toronto. Donc, le premier ministre Ray, à l'époque, avait demandé un rapport et voici, écrit par Stephen Lewis, un rapport sur les relations entre les races à Toronto et vous avez vu ce rapport, sans doute. et le premier ministre de la province a dit à Stephen Lewis, qui était un homme blanc, il lui a dit, écoutez, dites-nous si nous avons des problèmes interraciales ici en notre province. Ce qu'on voit aux États-Unis, est-ce que ça se passe au Canada aussi, surtout, et plus particulièrement, en Ontario? Et voici ce que M. Lewis a écrit. Bon, pour commencer, ce que nous visons ici, c'est un racisme anti-noir qui existe. Tout groupe minoritaire vit des indignités, le racisme systémique, mais c'est la collectivité noire qui en la chope le plus. C'est les noirs qu'on descend à coups de balles. C'est les jeunes noirs qui ont difficulté à trouver des emplois. C'est les étudiants, étudiantes noirs qui sont trop critiques à l'école. Et c'est les jeunes noirs qui ne terminent pas leurs études. C'est des quartiers avec plusieurs noirs où la vulnérabilité et les désavantages sont les plus prenants. C'est les employés noirs, professionnels et non professionnels qui sont empêchés d'avancer dans leur carrière. Alors, le multiculturalisme ne peut pas contrer le racisme et le racisme ne peut pas être laissé tel quel. Le racisme se trouve partout et en divers lieux, en divers temps, ce racisme touche certaines collectivités plus que d'autres. Alors, tel que l'une personne l'a dit, les noirs nous sont les premiers les chefs de file en matière en la matière. Ça, ça fait plusieurs années de cela. Et vraiment, il s'agissait d'un genre de commande gouvernementale pour savoir ce qui s'est passé. Il y a très peu de choses qui ont résulté. Voilà pourquoi ça vaut la peine d'en parler maintenant. Parce que vous avez le privilège et vous avez l'honneur de pouvoir intervenir, de faire ce qu'ils ont omis de faire il y a une trentaine d'années de cela pour corriger le système, pour faire que le système soit juste et équitable envers tous. Pour terminer, lorsque le gouvernement de l'Ontario a annoncé ce que nous croyons être la loi martiale en Ontario, dans notre collectivité noire de l'Ontario, moi, je suis un homme noir qui a connu le succès. Je suis l'un des meilleurs entrepreneurs, un grand nombre de personnes au Canada n'ont pas pu faire ce que j'ai fait et moi-même, j'avais peur de quitter ma maison après qu'ils aient fait cette annonce vendredi. Mes enfants ne voulaient pas quitter la maison non plus. Ils avaient peur. Parce que je savais que moi, on me traitera différemment que les autres citoyens de Rosedale, du quartier où j'habite. Et ça, c'est le genre de lacunes auxquelles il faut remédier. Si nous voulons vivre une meilleure société canadienne, merci, Sénatère, j'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais on pourrait en discuter plus tard. Merci. Oui, c'est un grand merci pour cet apport si personnel vos commentaires qui font bien comprendre la réalité de cet enjeu, de cette difficulté. Monsieur le chef, Paul, et de retour, nous allons vous permettre de nous adresser dans un instant. Bien sûr, je vous ai présenté tantôt, monsieur le chef, mais je veux que vous sachiez que la façon dont j'ai présenté votre leadership remarquable dans votre collectivité, c'est en disant que vous êtes devenu chef, leader de votre communauté lorsque Pierre Trudeau était premier ministre au Canada et durant cette période de 37 ans, le Canada a avancé de 4,7 fois son économie et vous de 16 fois pour votre collectivité de Member Two. Nous avons hâte de savoir comment vous êtes arrivés à faire cela. Merci, monsieur le sénateur. Vous pouvez m'entendre? Oui, nous vous entendons très bien. Merci. Oui? Vous n'étiez plus en sourdine et nous vous entendions. Un grand merci. Bonjour, bon après-midi. Il me fait plaisir d'être des vôtres aujourd'hui et je vous viens de ma belle collectivité de Member Two. Je remercie le sénateur Dan Christmas, mon grand ami, collègue et voisin, de m'avoir invité à me joindre à vous pour cette conversation si importante. Se rassembler pour parler d'inclusion, pour parler de la représentation, de la diversité et en quoi ça importe, surtout au gouvernement, c'est une étape importante pour avancer et faire avancer la cause du Canada inclusif. Depuis quatre décennies, nous travaillons pour former, éduquer et assurer le succès de nos co-citoyens. le sénateur Dan et moi, nous nous sommes assis au début de nos carrières pour discuter de choses sérieuses et dans nos discussions, nous avons prévu des chemins à entreprendre. Premièrement, de s'assurer que nos collectivités ne sombrent pas dans la défaillance économique et de s'assurer que nous pourrions créer du neuf pour nos collectivités. Nous avons décidé d'entreprendre des voies nouvelles pour assurer la prospérité de nos peuples. Lorsque j'ai dit que nous sommes allés à la recherche de la prospérité, je veux dire cela à tout égard, tous les aspects de la prospérité. Nous voulions que nos collectivités connaissent une belle économie, une belle santé, un bien-être, de l'éducation pour tous et des possibilités réelles pour tous les citoyens. Ça n'a pas été facile. Et nous connaissons encore des difficultés. Toutefois, à chaque jour, je me lève et j'applique mes valeurs. À Member Two, les partenariats ont joué un rôle essentiel à la création de notre succès collectif. Ces partenariats sont souvent avec des meneurs, des dirigeants de secteurs industriels. Il a fallu que nous créions une compréhension mutuelle, une crédibilité assurée avant même qu'on nous ait permis de passer aux discussions avec ces dirigeants. Ça, c'est vraiment un obstacle pour les gens de nos collectivités. On ne nous permet pas de participer jusqu'à ce qu'on prouve notre valeur presque surnaturelle. Les valeurs dépassées, les informations désoètes nous empêchent de travailler de près avec d'autres et empêchent d'autres à travailler de près avec nous ou de nation en nation avec nous. Des idéologies dépassées et le manque d'information et de contact avec nos collectivités ont effet néfastes sur nos possibilités à travers le Canada. Il y a quand même des avantages importants qui peuvent découler d'un travail conjoint. Prenez par exemple l'acquisition de Clearwater Seafoods, cette société à laquelle notre collectivité a participé aujourd'hui. C'est une entente de 1 milliard de dollars qui a été reconnue comme étant l'investissement le plus important de la part d'une collectivité autochtone au Canada. Et cela fait voir un partenariat réel de nation en nation. Et cette entente a été beaucoup applaudie. c'est une transformation réelle pour nous. J'ai hâte d'échanger avec les panélistes ici aujourd'hui et d'entendre vos questions concernant la meilleure façon de créer des systèmes inclusifs et diversifiés. Merci. Et merci à vous, Chef Paul. Merci d'avoir partagé ces importantes paroles relevant de votre vécu et du rôle de dirigeant que vous avez joué pour votre collectivité. Nous aimerions maintenant parler avec vous. Nous avons une période de questions et de réponses que vous pouvez adresser aux panélistes et cela sera géré par M. Scott Tannis, le sénateur. M. Scott Tannis est un leader du groupe des sénateurs canadiens ici au Sénat. Il est le fondateur de Western Financial Group et le PTG de Western Investment Company of Canada. Il a connu le succès en des entreprises importantes dans l'Ouest du Canada et il a fait que sa propre entreprise passe de zéro à 1800 employés et sans quelques bureaux de Winnipeg jusqu'à la Côte Pacifique. Il travaille en investissement dans l'Ouest du Canada et tout son vécu lui permet de mener à bien la discussion d'aujourd'hui. Bienvenue, M. le sénateur Tannis. Sénateur Moody. Merci, Sénatrice Moody. Bienvenue. Je suis ravie d'être ici. C'est un honneur pour moi de participer. Nous avons tant de choses à apprendre des trois incroyables chefs d'entreprise et canadiens qui sont avec nous aujourd'hui. comme on l'a mentionné, nous avons un auditoire unique pour ces panélistes parce que ça comprend au moins deux groupes importants. Premièrement, des législateurs et des conseillers de législateurs qui sont ici pour écouter et pour comprendre ce qu'ils doivent faire pour optimiser les chances de succès pour des entrepreneurs d'origines diverses. Nous avons aussi des entrepreneurs qui cherchent une inspiration pour développer leurs entreprises. J'encourage les deux groupes et les auditeurs à présenter des questions que nous poserons aux panélistes. Tout d'abord, je vais poser quelques questions. Tout d'abord, comme gens d'entreprise, nous savons comment parler de nos entreprises. Je pense qu'il est important de comprendre comment vous avez réussi à vous positionner pour ce succès. Parlez-nous de vos débuts. Ouest, vous l'avez fait un peu en nous montrant la photo de votre collectivité humble. Chers ZAD, je m'adresse à vous d'abord, mais vous trois, si vous pouviez nous parler de vos débuts avant de connaître le succès et dites-nous, parlez-nous de votre expérience personnelle. Chers ZAD, merci. J'ai grandi en Iran pendant la révolution, alors vous pouvez imaginer que les opportunités étaient très limitées. En fait, lorsque j'étais enfant en Iran, mon avenir, était sombre et statistiquement, j'étais destinée à l'échec dans un pays du Moyen-Orient déchiré par la guerre. en Iran, l'accès au contenu populaire était rationné et l'inégalité était une réalité quotidienne et on avait accès juste à une poignée de chaînes et je pouvais voir le pouvoir du contenu même à cette petite échelle. Donc, à 17 ans, je devais être à Vancouver avec juste une valise, aucune connaissance informatique et peu d'anglais et ma passion pour la technologie et les maths m'ont amené à étudier les mathématiques pures à l'université et le contenu m'a aidée à apprendre le langage, à découvrir d'autres cultures et tout à coup, il y en avait tellement et c'est à cette époque que j'ai développé le modèle d'entreprise pour BBTV et j'ai pensé lorsque j'ai visité CES pour observer les applications de l'audio numérique développées par Steve Job avec l'iPod et je voulais jouer un rôle important dans la démocratisation du contenu et c'est pourquoi j'ai créé ma société. Vivre l'inégalité de première main nous donne l'envie d'être un facteur de changement positif et ça m'amène à citer Gandhi « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde » et c'est pourquoi je suis venue au Canada pour avoir accès à plus d'occasions et dans une société inclusive et lorsque j'étais une jeune adolescente je savais que je voulais bâtir une entreprise mondiale et c'est ce qui m'a donné la chance de développer mon entreprise en mesure le succès par le rendement financier mais il faut faire attention aussi aux gens à la société et à l'environnement parce qu'au bout du compte tout parle de vous nous avons tous un rôle à jouer et je crois que le vrai succès c'est l'influence qu'on peut avoir dans le monde et c'est pourquoi l'entreprise est une plateforme de changement positif et je crois que les entreprises sont la principale plateforme pour le changement c'est pourquoi je suis tellement passionnée par notre entreprise qui montre qu'on peut développer une entreprise mondiale qui amène des changements positifs ou l'égalité c'est vraiment l'égalité merci chef Paul je ne sais pas votre histoire personnelle ce que vous avez fait avant de devenir chef et de commencer c'est la transformation de la collectivité de votre entreprise parlez-nous de vos débuts je trouve que dans les histoires des génies des affaires il y a toujours une histoire personnelle familiale comment ils ont grandi où ils ont grandi l'environnement qui les a façonnés qui en ont fait un succès alors parlez-nous de votre histoire personnelle on va arriver à l'entreprise Member Two et BBTV et à l'entreprise de West Palm mais on veut d'abord entendre votre histoire personnelle il faut que vous activez votre micro vous m'entendez mon histoire est semblable à l'histoire de Jean Bu née dans la pauvreté dans une réserve indienne on nous appelle les Indiens mais nous ne sommes pas indiens les vrais indiens vivent en Inde et ils sont partout dans le monde c'est des gens formidables mais ce sont eux les Indiens pas nous le premier mitre à notre sujet qui a commencé notre déclin qui nous a amené à notre situation actuelle malheureusement c'est dans une réserve les réserves ont été créées parce que le gouvernement croyait qu'on allait disparaître peu à peu et on n'est pas disparu et que je sache les réserves ce sont pour les animaux pour le bétail pour les garder à un endroit pour s'assurer qu'ils sont mieux administrés ou gérés et c'est pour cette raison qu'on nous a mis dans des réserves et il y a tellement de choses que j'ai remarqué en grandissant par exemple on ne pouvait pas obtenir d'emploi en ville on ne pouvait pas les seuls qui pouvaient obtenir d'emploi ce sont nos mères ou nos grands-mères qui faisaient des ménages pour les gens des villes mais les hommes savaient s'adapter nous nous sommes adaptés à ce qu'il fallait à ce moment-là en fait on a même fait des bâtons de hockey parce qu'il y avait une demande les gens voulaient des bâtons de hockey faits à la main et ça c'est une autre histoire et je crois fermement que les Mi'kmaq si on n'avait pas inventé le hockey nous avons inventé son précurseur et je vais m'occuper encore plus davantage de cette histoire alors c'est des maisons avec une pièce poids de plomberie on était chanceux lorsqu'on avait un repas par jour on se nourrissait grâce à la pêche ou à la collette de plantes donc il y avait de nombreux obstacles je me rappelle avant 1960 nous ne pouvons pas aller plus loin que la sixième année à moins de nous affranchir et cela veut dire renoncer à ses droits comme Mi'kmaq et l'autre personne autochtone au pays si nous voulions servir pour la guerre la plupart des autochtones se sont portés volontaires pendant la guerre mais plusieurs ont été arrêtés en Angleterre on ne les a pas laissés aller plus loin et on leur a dit pour vous battre pour votre pays vous devez renoncer à vos droits de Mi'kmaq et signer ici donc nous avons fait face à de nombreux obstacles lorsque nous étions jeunes et j'ai eu la chance d'être têtu et de ne jamais renoncer il ne faut pas accepter qu'on vous dise non il faut continuer à insister à pousser et je sais que lorsque les gens travaillent ensemble ils peuvent accomplir de grandes choses j'ai eu la chance lorsque j'étais plus jeune comme bien d'autres de mon âge au début de la vingtaine je suis allée travailler à Boston il y avait du travail là pour n'importe qui qui voulait travailler c'était dans des usines mais au moins c'était du travail et j'ai été éperluée de voir tous les emplois qu'il y avait même si c'était au salaire minimum mais c'est beaucoup plus que ce qu'on pouvait gagner chez nous et j'ai travaillé pour un organisme de service le conseil des indiens autochtones qui s'occupait de 30 30 et c'était une population transitoire c'était des gens des forces armées ou des étudiants qui étaient seulement de passage et j'ai beaucoup appris là j'ai appris que nous étions tous traités de la même façon au Canada ou aux États-Unis si vous étiez une personne de couleur moi vraiment je ne vois pas la différence de couleur et c'est une chose qui contribue à ces différences il y a des gens de couleur et il y a des gens qui n'ont pas de couleur nous sommes tous la même couleur c'est juste des tons différents mais lorsqu'on entend au Canada si vous êtes d'Irlande ou de France ou d'Écosse vous êtes un Canadien comme les autres mais si vous venez d'Asie vous êtes un Canadien d'origine asiatique un Asiocanadien ou un Afro-Canadien ou nous sommes autochtones nous sommes nés ici et je pensais que nous étions des Canadiens Canadiens si vous voulez vraiment nous mettre une étiquette je pense qu'ils sont les Canadiens les premiers Canadiens et on va passer maintenant à Ouest et on va revenir parler de vos entreprises savez-vous quelque chose ajouté sur vos débuts et pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aussi de Kingsdale de la création de votre entreprise parlez-nous un peu dites-nous ce qu'est Kingsdale et si vous voulez ajouter un peu de couleur dites-nous lorsque vous avez su que vous aviez créé quelque chose au final et bien merci Sainte Canadiens et bien j'ai montré cette faute c'est une maison de plantation je ne l'avais pas dit mais ma grand-mère travaillait dans une plantation en Jamaïque nous avons grandi dans cette plantation et les propriétaires de plantation donnaient ces maisons aidées aux chambres à leur travailler on était tous tassés dans cette maison de deux pièces et ma grand-mère s'occupait de nous tous et travaillait sur la plantation il passait cette femme penchée pendant 8 ou 9 heures à couper la canne à sucre avec les machettes et les empouler et elle se reposait seulement pour prendre une gorge d'eau et s'essuyer le front elle faisait ça pendant des heures parce qu'elle était payée en fonction du nombre de canne à sucre qu'elle coupait et ensuite on cueillait des noix de coco et un tracteur venin j'allais travailler avec elle lorsque j'étais jeune et on cueillait les bananes ce qui est intéressant du banana c'est qu'on prend un couteau et on le coupe et il y avait du liquide qui sortait on était recouverte de cette liquide en fin de journée on n'avait pas d'eau courante pas d'électricité à la maison il fallait aller à la rivière pour se laver c'est ce que nous faisions comme enfants aller puiser de l'eau à la rivière alors mon père a décidé de venir au Canada pourquoi parce que à l'époque les gens aux Etats-Unis ne voulaient pas nécessairement qu'on aille au Canada en fait ils préféraient les Etats-Unis parce que le Canada c'était vieux mais mon père il avait beaucoup lu sur le Canada il adorait l'idée du Canada c'était un cricoteur et il a quitté donc la Jamaïque il est venu ici il a créé une nouvelle vie ici lorsque j'avais 16 ans il s'est dit le moment est venu de faire venir mon fils mon fils de la Jamaïque ici au Canada j'ai vécu avec lui deux ans durant je ne le connaissais pas à l'époque nous n'avions pas vraiment de relation dans ma dernière année de l'école secondaire j'ai quitté j'ai vécu tout seul et j'ai terminé l'école tout seul j'ai fait j'ai occupé des emplois assez génial par exemple capter des oiseaux écoutez si vous voulez savoir ne pas quoi faire faites des emplois comme ça et Bay Street mon premier emploi c'était au poste dans une entreprise de Bay Street et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait autre chose aussi dans la vie j'ai quand même commencé à Scarborough à Toronto et là les occasions ne sont pas pas très prenantes pourquoi vous travaillez dans une usine dans un restaurant peut-être mais c'est à peu près tout et là j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose au Canada qu'il y avait Bay Street là je travaillais dans la salle tout simplement de la gestion du courrier mais là j'avais entendu des choses nouvelles je regarde le chef Terrence Hall qui nous parle des teintes des couleurs des gens le Canada n'a pas un problème de couleur le Canada a un problème par rapport aux gens qui ont des privilèges et les gens qui n'en ont pas et les privilégiés malheureusement ils ont tous l'air pareils et ceux qui n'ont pas de privilèges malheureusement ils ont tous l'air semblables aussi et sur Bay Street là je voyais toutes sortes de gens étonnants privilégiés et moi j'étais dans les couloirs je regardais dans les bureaux il y avait des évoquats à leur bureau des appels conférences et ils étaient vraiment étonnants et ils étaient surprenants pour moi et je me suis dit ah je veux être comme ça je veux comprendre comment ils y arrivent comment ai-je pu comprendre bien en les suivant de près en les regardant de près j'ai regardé leur façon de réseauter de travailler ensemble et tout cela je l'ai observé en déposant le courrier et j'ai commencé à pouvoir comprendre comment m'y prendre moi-même j'ai pu donc me dire un jour je vais créer ma propre entreprise et je vais créer l'entreprise à succès que j'entrevois ce sera vraiment l'entreprise la plus importante du Canada et là j'ai créé ce qu'on appelle la des compagnies militantes mais j'ai dit écoutez je vais créer une entreprise qui permettra de conseiller ces gens-là à succès ces blancs sur la façon de s'y prendre avec leurs problèmes disons les achats hostiles et avec cette approche militante j'ai créé quand même une nouvelle approche je suis allée voir les banques personne ne voulait me financer pourquoi je l'ai appris éventuellement écoutez aller travailler dans les salles d'affaires des grandes entreprises du Canada et moi j'étais noire et ils étaient tous blancs j'allais leur expliquer comment gérer leurs actionnaires et bien les banques ne me croyaient pas mon plan d'affaires était très risqué et les banques ne voulaient pas m'appuyer c'est pour cela que la représentation ça compte je suis allée et dans une banque CBSC et j'ai vu un noir l'insulte B et je suis allée expliquer mon analyse de rentabilité il m'a dit ah mais c'est génial est-ce que je peux t'appeler à la maison je suis revenue une semaine plus tard et il m'a prêté 100 millions de dollars pour lancer Kingsdale et j'ai pu donc créer Kingsdale grâce à cette banque qui est noire derrière son bureau qui m'avait compris il avait compris mon analyse de rentabilité il m'avait regardé il a vu ma teinte j'étais noire il m'a donné l'argent et cinq ans plus tard Kingsdale ça valait 100 millions de dollars alors là on sort des questions de couleur on peut voir à quel point le Canada pourrait avancer rapidement si on permettait plus de choses pareilles c'est vraiment un récit étonnant merci beaucoup Wes alors Charzad pourriez-vous nous parler un peu de votre entreprise BBTV quand vous l'avez créé quand vous avez compris que c'était vraiment une bonne chose et parler un peu des obstacles que vous avez barré la route oui c'est bien de parler des solutions oui nos histoires personnelles c'est bien des entendres mais il faut parler du progrès que nous envisageons ensemble bon alors BBTV nous sommes une entreprise médiat technique et nous aidons tous les créateurs des particuliers et d'autres entreprises à connaître un succès numérique plus important et c'est vraiment une entreprise qui offre une solution totale qui aide les gens à créer une audience plus importante nous travaillons beaucoup avec le contenu aux États-Unis les gens dépensent environ 16 ans de leur vie à consommer le contenu numérique et ça va en croissant et quand vous regardez l'apport en vidéo c'est à là au souci 500 heures de contenu qui sont téléchargées sur les plateformes telles YouTube mais très rapidement et les créateurs ont besoin d'aide pour pouvoir envoyer leur contenu aux bons auditoires et c'est ce que nous faisons nous leur aidons à le faire après Google nous sommes le deuxième en importance avec 600 millions d'audience que nous touchons à chaque mois que nous rejoignons à chaque mois et nous sommes une entreprise mondiale nous travaillons à partir de Vancouver Vancouver nous sommes fiers mais nous offrons nos services en 30 pays et en 12 langues j'ai donc introduit notre entreprise à la Bourse de Toronto à l'automne dernier et c'est la plus grande introduction d'une entreprise menée par une femme bien que ça a l'air génial nous avons encore beaucoup de travail à faire j'espère que les filles et les femmes pourront à partir de maintenant savoir qu'elles peuvent prospérer que tout leur est possible d'où qu'elles viennent et en tant que Canadienne fière je vois et que la prospérité est accessible à tous et peut nous aider à connaître une économie plus prospère pour tous je suis d'avis tel que je l'ai dit que l'égalité importe à tout égard il faut comprendre qu'en suivant la diversité nous allons aider sur toute la ligne l'inclusivité ça amène l'inclusivité pour ce qui est de l'égalité des sexes à peu près 5% des femmes au monde n'ont pas leur propre capacité économique c'est à peu près un quart de la population du monde donc un âge de travail qui pourrait contribuer à une économie plus forte et ce serait bien pour nous tous si on arrivait à réduire cela 23 millions de dollars supplémentaires s'ajoutaient à un produit brut du monde c'est une croissance énorme si les femmes contribuaient plus au marché économique 150 milliards seraient ajoutés à l'économie canadienne d'ici 2026 c'est pas juste que c'est la bonne chose à faire c'est la chose intelligente à faire la COVID aussi a eu un effet très négatif nous voyons à travers tous les pays G20 y compris le Canada en parlant que du Canada depuis le mois de février de 2020 plus de 80 000 femmes ont quitté la population active comparée à environ 25 000 hommes et les femmes représentent la majorité des travailleurs dans les acteurs touchés par la pandémie les restrictions l'hospitalité les services et ainsi de suite et c'est la première récession où on voit que c'est les femmes qui sont touchées plus que les hommes comment changer cela c'est ce que vous nous demandez monsieur le sénateur Tannis mais en premier il faut éliminer cette idée qui veut que cela relève des femmes de se présenter au travail les hommes aussi doivent comprendre et participer à ce changement l'économie et les femmes c'est une question de société tous doivent contribuer à remettre les choses dans la bonne direction aussi le leadership et la responsabilité sont essentielles pour le secteur privé je peux vous dire que pour connaître le succès il faut fixer ses objectifs et vraiment savoir si on les atteint et le faire à part sur son progrès chaque entreprise doit fixer ses indices basés sur leurs valeurs et ce qu'ils veulent réussir à faire nous devons vraiment nous créer des plans des analyses pour nous assurer le succès comprenant aussi à réduire l'écart entre les sexes et bien puisque nous sommes des dirigeants d'affaires et de communautés on doit nous responsabiliser aussi moi je me dis que nous tous ici des gens de politique des gens d'affaires et bien j'ai quelque chose à vous demander pour ceux qui créent les lois de notre pays nous sommes un pays progressiste vous êtes dirigeant progressiste et je vous demande de faire un peu comme l'Espagne l'Islande la Californie qui ont des mesures particulières pour assurer l'égalité entre les sexes des cibles pour que les femmes soient mieux représentées en affaires les entreprises doivent en Californie par exemple avoir au moins une femme membre de la direction l'Islande et l'Espagne ont adopté des lois pour que 30% des dirigeantes soient des femmes la Finlande 40% alors le Canada doit prévoir des changements de la sorte le moment est venu le défi initié l'année dernière 30-40 c'est un bon début c'est plus qu'un défi toutefois il faut fixer des cibles précis il faut s'assurer qu'on atteigne ces cibles pour que les entreprises puissent assurer le changement interne et externe alors nous dirigeants dans le secteur privé voici ce que je nous demande à nous il faut reconnaître mesurer fixer des cibles par rapport à l'égalité McKinsey fait valoir que ses objectifs c'est pas juste pour faire le mien c'est également pour faire ce qui est intelligent pour assurer notre prospérité économique surtout que les investisseurs et les clients visent des entreprises qui répondent à leurs besoins et qui répondent à leurs valeurs la représentation des femmes en des postes de dirigeants n'a avancé que de 3% dans tous les pays G20 depuis 10 ans et même à la baisse a baissé au Canada de 1% depuis 10 ans et par rapport à notre groupe G20 Empower nous l'avons créé de par une alliance avec le secteur privé qui vise à mettre les femmes en meilleure posture dans tous les pays du G20 pour nous nous voulons encourager le secteur privé que ce secteur joue un rôle réel pour régler cet enjeu et en faisant qu'un quart de la force de la population active puisse vraiment participer à l'économie pleinement et y prospérer nous savons tous que ce qui est mesuré est mieux géré je comprends très bien ce que vous dites je pense que vous l'avez bien exprimé si je vous ai bien compris nous devons commencer à établir des objectifs et à gérer notre progrès vers l'atteinte de ces objectifs en tant que législateur et ce que vous avez mentionné est essentiel en ce sens il nous reste une demi-heure je sais que Josh va commencer à me dire qu'il faut être plus concis on a reçu des questions de l'auditoire et nous avons une question de la sénatrice Moody également donc je vais proposer qu'on passe tout de suite aux questions et on commence par la sénatrice Moody merci sénateur Tannis je serai brève en tant qu'immigrante au Canada c'est une discussion très importante pour moi merci d'avoir partagé vos idées là-dessus vous êtes tous des gens uniques et talentueux sans dire que vous avez beaucoup de succès malgré les obstacles que vous avez tous surmontés maintenant lorsque vous pensez à la manière d'aider d'autres à surmonter les obstacles systémiques pouvez-vous nous dire quelle est d'après vous la source secrète la chose le système de croyance qui vous a aidé à réussir et puis je vais vous demander de vous en tenir à une minute chacun on commence par le chef Paul vous pouvez votre micro est activé vous pouvez parler j'ai dit déjà qu'il fallait être entêté il faut une volonté très forte c'est ce que j'avais j'ai la confiance d'être qui je suis un homme miquement je sais que j'appartiens autant que n'importe qui d'autre que j'ai ma place dans ce pays et nous avons une langue une culture qui peuvent contribuer au progrès du pays nous l'avons prouvé et il ne faut jamais accepter non comme réponse j'utilise toujours une analogie sportive j'utilise le football pour me montrer le rôle de celui qui porte le ballon c'est de se faire frapper tout le monde lui court après essaie de le faire tomber mais il est bâti pour prendre ses coups et lorsqu'on le frappe il rebondit en fait il rebondit et renvoie le ballon au visage de la personne qui l'a fait tomber et lorsqu'il voit un peu de lumière une petite percée il fonce et marque un but et lorsque quelqu'un d'autre essaie de jouer ce rôle il est exclu donc lorsque vous êtes une personne racialisée dans un monde non racialisé surtout lorsque vous êtes noir sur la rubée vous êtes ce joueur qui porte le ballon et vous allez être frappé souvent et si vous voulez survivre dans cet environnement il faut que vous continuez de vous ramasser pour continuer et j'ai créé Black North parce que je ne veux pas que toutes les personnes noires toutes les personnes de couleur soient ce joueur je veux qu'ils s'instruisent qu'ils obtiennent un emploi qui travaille fort qu'ils obtiennent des promotions et qu'ils continuent à monter à avancer si ils ont le talent un joueur qui n'a pas de talent n'est pas appelé à jouer donc nous devons créer un environnement milieu où les gens peuvent être qui ils sont et obtenir l'emploi qui leur convient en fonction de leur formation de leur talent donc c'est comme ça que j'écrirai mon jeu bidouin et moi aussi je vais être brève le principal facteur c'est de saisir les occasions importantes ne cherchez pas la solution à un petit problème si vous pouvez régler un gros problème suivez votre passion vous ne réussirez pas ce que vous faites ne vous passionne pas le travail et la persévérance c'est absolu personne ne réussit du jour au lendemain ça n'existe pas et ensuite il faut avoir une vision à long terme mais rester déterminé à atteindre cet objectif et il faut aussi s'entourer d'un champ incroyable donc voilà mes cinq conseils si vous voulez réussir merci nous allons maintenant passer aux questions des auditeurs George vous voulez lire une question oui deux questions pour le chef Paul est-ce vrai que est-ce que les les autochtones peuvent vraiment réussir dans le cadre de la loi sur les intérêts et comment est-ce que Clearwater va changer maintenant que l'entreprise appartient des Premières Nations est-ce qu'elle a un mandat ou une vision différente et bien deux questions incroyables et je vais vous demander de répondre en deux minutes et bien d'abord la loi sur les Indiens devrait être abolie aurait dû être abolie déjà on ne l'utilise plus tellement du merci ou merci à acquis de droit la loi sur les Indiens a été créée pour que les collectivités deviennent dépendantes à 100% et il ne faut pas dépendre entièrement du gouvernement donc au début des années 90 c'était notre point de position et maintenant 87% de nos recettes sont nos revenus gagnés sans que c'est le changement qu'on peut faire et l'autre question sur Clearwater et comme j'ai déjà dit c'est une transformation pour nous ça change tout pour les peuples autochtones et c'est un catalyseur pour d'autres acquisitions semblables nous sommes propriétaires à 50% nous avons voix au chapitre en ce qui concerne l'orientation de l'entreprise j'ai la chance d'avoir que nous ayons un partenaire de la Colombie Britannique qui a une feuille de route incroyable c'est incroyable ce qu'ils ont fait ce qu'ils peuvent faire et nous savons que c'était que la création de ce partenariat c'était la meilleure décision qu'on pouvait prendre premium brands n'achète pas des entreprises ils achètent une équipe de gestion et ils aident à développer l'entreprise et à l'en meilleure que ce qu'elle était et on le constate déjà et nous avons beaucoup de chance nous avons une présence dans pratiquement tous les pays où on mange du poisson nous leur vendons du poisson donc c'est un nouveau départ pour nous nous avons des structures les gens peuvent nos gens on peut considérer que c'est comme une université il y a des possibilités et tous les postes sont accessibles de la main d'oeuvre manuelle jusqu'au poste PDG j'ai une question du sédateur Deakin à monsieur Hall je vais essayer de suivre le travail du comité pouvez-vous nous dire quels sont vos espoirs succès merci pour cette question nous avons 16 comités qui font partie de l'initiative Black North et ils sont créés pour s'occuper d'un obstacle systémique par exemple un comité de responsabilité économique dont le mandat est d'aider les personnes noires à avoir accès au capital il y a un comité de l'éducation pour mentorer les étudiants du second arrêt de l'université et de nouveaux exécutifs qui sont mentors pour les gens qui veulent accéder à la gestion ça ne fait même pas un an qu'on a créé ces groupes et en juin lors de notre premier anniversaire on pourra annoncer beaucoup de choses qui ont déjà eu de l'effet je pense qu'au cours des études d'organiser vous allez voir d'importants changements parce que ça ne prend pas des milliers de personnes pour faire des changements il faut une poignée de gens déterminés pour faire de beaux changements Josh prochaine question comment est-ce que la gouvernance peut changer l'interprète a beaucoup de mal à comprendre les questions je vais demander à Chazan de répondre excellente question lorsque vous parlez de genre je dois dire que on peut établir des objectifs il est important de budgéter et d'accorder la même attention aux autres objectifs qu'aux objectifs financiers ça permet à l'entreprise d'être plus saine d'avoir plus de succès par exemple à BBTV nous avons des politiques d'entrevue qui nous assurent qu'on interviewe toujours deux femmes et deux hommes qui a été pour chaque poste et il n'y a pas d'écart depuis cinq ans et parce qu'on a fixé des objectifs on a pu gérer ça et pour nos gestionnaires c'est un facteur c'est un objectif qu'on fixe à nos gestionnaires il faut qu'ils aient des objectifs à court et à long terme merci prochaine question ma fille se fait arrêter par la police à cause de sa couleur et la police ne veut pas leur dire pourquoi il arrête qu'est-ce que vous pensez que les législateurs peuvent faire pour changer la vie de nos enfants et bien lors de l'annonce ce vendredi j'étais tellement troublée et mon fils a dit et bien la cour suprême dit que la police peut vous arrêter sur une route publique sans donner de raison et il m'a cité la jurisprudence et c'est pire qu'aux États-Unis c'est en fait pire qu'aux États-Unis donc je devrais conduire ma voiture ça m'arrive assez souvent et je pense que mes droits ont été violés mais même pas la loi le permet donc en tant que législateur vous devez savoir que cette loi peut donner lieu à des abus et assurez-vous que lorsque le législateur adopte telle loi qu'il pense à l'inclusivité par exemple lorsque le premier ministre provincial a parlé d'arrêter des gens s'il avait consulté des personnes noires comme moi il ne l'aurait pas fait parce que ça nous passionne parce qu'on sait l'impact que ça a donc il faut que des gens comme moi qui représentent la collectivité qu'on essaie de servir soient membres de ces comités où on prend les décisions pour qu'il n'y ait pas de points morts dans les décisions qu'on prend merci Josh merci Josh la prochaine question nous pouvons encore en entendre quelques-unes le sénateur Tony Lafreda les défis usuels parmi celles-là lesquels sont les plus difficiles à surmonter le financement les partenariats les clients et ainsi de suite et l'avis le plus important que vous partageriez avec les jeunes entrepreneurs le conseil le plus important et aussi madame la sénatrice Mégis nous demande ce qu'il y en est de votre vécu par rapport au financement est-ce difficile d'avoir accès au financement bancaire est-ce qu'il y a des différences lorsque vous avez des partenaires blancs quand vous allez faire la demande avec vous qui vous appuie je vais vous laisser un petit moment pour répondre à ces questions les obstacles les plus importants qu'il s'agissait pour le financement pour créer des partenariats et ainsi de suite ou autre avec vous chère Sade pour commencer oui ça me fait plaisir alors le défi le plus important être une femme une femme entrepreneur et bien d'habitude on le voit nous savons qu'il n'y en a pas beaucoup les investisseurs ils n'ont pas l'habitude d'offrir l'argent à des femmes fondatrices c'était l'un des défis principaux auquel j'ai fait face aussi étant non-canadienne au début lorsque je voulais lancer une entreprise canadienne au début on voulait vraiment déplacer l'entreprise vers la Californie les investisseurs voulaient nous déplacer en Californie il a fallu qu'on batte fort pour garder notre entreprise au Canada bon cela dit préparez-vous assurez-vous que vous êtes fort intelligente soyez trop préparé pour vos réunions parce que quand vous savez ce dont vous parlez tout le monde vous écoutera donc la préparation ça compte c'est vraiment une clé du succès la meilleure clé du succès la préparation ça vous permettra de convaincre tous par rapport à l'investissement merci fantastique monsieur le chef Paul et bien pour nous la loi sur les indiens c'est l'un des obstacles les plus importants ça nous empêchait d'avoir accès aux investissements c'est la loi elle-même les règlements qui découlent de cette loi je suis d'avis que le gouvernement pourrait apporter ces changements qu'ils ont les outils voulus pour y arriver ils ont des possibilités d'orientation pour réduire et complètement défaire ces obstacles par exemple les banques ils ont donc une façon d'évaluer qui que ce soit qui vient les voir même dans nos collectivités d'où on vient à Member Two depuis si longtemps ils ont une façon autre de coter les autochtones même si nous avions des cotes supérieures à d'autres le simple fait qu'on venait de Member Two et ce qu'ils envisageaient comme possibilité bon les banques même n'avaient pas le droit de recevoir nos actifs c'est ça c'est vraiment une difficulté majeure d'autres facteurs eh bien d'où on vient là où on habite déjà ça vous donne une cote moindre faisant que vous devez payer des taux d'intérêt plus élevés et plus longtemps remboursés aussi plus mais je ne sais pas si les grandes banques nous écoutent maintenant les banquiers est-ce que vous nous écoutez mais un homme très sage m'a dit il ne faut pas leur faire confiance mais il faut s'en servir c'est ce que nous faisons nous avons également une programmation conçue par nous-mêmes par des autochtones ça nous permet d'accéder à des investissements privés pour moi c'est une solution réelle pour toutes les entreprises autochtones car un pourcentage plus élevé de notre financement vient du trésor public et ce n'est pas une bonne situation cela car l'entreprise dépend de l'argent privé du secteur privé il y a beaucoup d'argent si vous voulez aller le chercher vous savez comment vous y prendre il y a des institutions qui ont été créées pour aider et nous nous en servons oui vous avez été l'un des meneurs à cet égard dans ces offres justement de financement de la part de Member 2 d'obligation par exemple alors West je vais vous demander votre réponse et puis nous entendrons madame la sénatrice Moody par la suite West oui tout à fait les banques ne favorisent pas les entrepreneurs noirs par exemple l'une des entreprises que je voulais acheter il y a des années de cela et bien la banque ne l'aimait pas ça se vendait pour 13 milliers de dollars je me disais que c'était très bon 13 millions plutôt et la banque a dit non non on ne va pas financer cela on n'aime pas cette affaire on ne pense pas que vous êtes le meilleur pour l'acheter et ils ont dit non à ce moment là la banque avait 100 millions de dollars de mon argent et ne voulait pas me prêter 13 millions alors j'ai insisté j'ai insisté éventuellement ils ont dit oui mais il faut que tu nous donnes 13 millions en capital et une garantie aussi personnelle donc j'ai sorti tout mon argent je suis allée voir une autre banque en temps de 5 ans cette entreprise que j'ai acheté existe toujours et vaut 16 millions de dollars aujourd'hui doublez donc de valeur le gouvernement a dit l'année dernière nous allons lancer ce programme d'appui financier au noir et les banques vont l'administrer bon c'est clair qu'ils n'ont pas consulté avec des gens connaissants dans les collectivités parce qu'ils auraient tout de suite compris que c'est pas une bonne façon de faire on ne peut pas tout remettre cela entre la main des banques des grands nombres de Canadiens blancs qui ont moins de liquidités que moi ont facilement accès à des investissements offerts par les banques alors rapidement lorsque j'ai lancé à Kingsdale je suis allée voir l'une des grandes banques je faisais justement une affaire avec cette grande banque je suis allée voir les directeurs et vraiment ils m'ont traité comme n'importe quoi ils n'ont même pas écouté ce que je leur présentais et là j'ai dit écoutez la prochaine réunion j'amène mon partenaire d'affaires et il s'adonne que mon partenaire d'affaires c'était pas vraiment mon partenaire je vous le dis mais c'était un homme dans la cinquantaine blanc cheveux gris il est rentré avec moi moi j'ai rien dit je lui avais dit exactement quoi faire et moi c'était mon entreprise mais j'avais juste fait semblant que c'était mon partenaire et on nous a donné tout ce qu'on ce qu'on avait demandé beaucoup de respect aussi c'est le genre de choses qui se passaient il faut transformer cela mais de façon plus positive je peux vous dire que j'ai maintenant deux banquiers dans ce groupe pour ramener la situation à la normale pour les noirs au Canada ils sont prêts à nous aider maintenant alors rapidement madame la sénatrice Moody merci à nos panélistes aujourd'hui vous avez décrit votre vécu l'intersectionnalité du rasmisme et du sexisme à l'appui d'obstacles qui continuent à empêcher le succès pour d'autres que vous avez quand même connu nous avons besoin de Canada libre de tels obstacles un nouveau merci je tiens à vous demander à chacun en une minute ou moins de partager les trois points importants que les parlementaires influents doivent comprendre de votre présentation que vous ne voulez pas que nous loupions alors Charzade ouest et Chef Paul ou ouest pour commencer plutôt alors écoutez en matière de politique et de loi soyez inclusifs prenez en compte les communautés que vous représentez et assurez-vous de faire couvrir vos les choses que vous connaissez moins il faut protéger tous nos citoyens comment y arriver avec la COVID par exemple s'assurer que les vaccins soient disponibles dans des collectivités moins desservies et pas seulement pour les riches est-ce que nous protégeons tous les citoyens en matière d'immigration maintenant lorsque nous faisons venir des gens ici en ce magnifique pays nous des gens talentueux est-ce que nous utilisons vraiment cette ressource qu'ils représentent cette ressource riche qu'ils amènent chez nous on veut améliorer notre société on veut s'assurer que les gouvernements et le secteur privé travaillent ensemble actuellement ce n'est pas le cas on ne travaille pas main dans la main pour apporter des changements mais si le gouvernement travaille main dans la main avec les entreprises le secteur privé on pourra amener les changements voulus chers je vais j'ai une demande simple je l'ai dit alors donner l'exemple en matière d'égalité des sexes et toutes les formes de diversité telle que je l'ai dit grand nombre d'autres pays l'ont fait il faut que nos politiciens fixent des cibles en matière de représentation des femmes au niveau des corps dirigeants et de la gestion et assurons-nous que nous continuons à faire avancer les choses c'est un sujet d'actualité tant mieux songeons aux changements que nous pouvons apporter en mobilisant un quart des travailleurs éventuels et l'effet que ça aura non seulement pour notre économie mais sur la diversité et la santé et la prospérité économique si ce n'est que de cela encourageons le secteur privé à le reconnaître c'est ce que nous avons fait BBTV nous avons les femmes et les hommes sont payés à égalité 40% de représentation des femmes y compris au niveau du corps du groupe des dirigeants si nous y arrivons tout le monde peut le faire chef Paul merci l'inclusivité c'est la responsabilité de tous nous avons tous beaucoup à apprendre des uns des autres nous devons nous rendre compte que nous nous ressemblons beaucoup plus que nous ne le croyons et qu'il faut célébrer non seulement nos différences mais également tout ce qui nous réunit et en quoi nous sommes semblables eh bien pour moi les peuples autochtones du Canada les Mi'kma ont des habiletés importantes à partager avec tous les Canadiens le travail avec les groupes autochtones doit être fondé sur l'inclusivité réelle pas juste la surface cela dit ça m'a fait grand plaisir de participer à la discussion d'aujourd'hui je remercie les panelistes pour leurs belles paroles leurs paroles sages je prends ça à coeur vous êtes des jeunes tout à fait brillants je vous remercie de votre présence Scott vous êtes en sourdine peut-être pardon pardon je me suis trompée alors il nous reste quelques minutes madame la sénatrice moody monsieur le sénateur dekin les mots de la fin et merci de m'avoir permis de participer d'animer ces géniales panélistes sénateur moody je me permets quelques commentaires je veux remercier le sénateur danis vous et le sénateur christmas aussi qui nous a aidé à mettre ce panel en place ça a été un honneur que de vous entendre de vous écouter d'écouter cette sagesse de la part de Sharza de Wes Hall et de Chief Terry Paul nous avons tant à apprendre d'ailleurs j'apprends beaucoup depuis que je suis sénateur et nous avons tous un rôle à jouer pour contrer le racisme afin de faire en sorte que notre pays prospère réellement vous l'avez bien fait comprendre il faut qu'on comprenne comment procéder pour nous assurer la création d'une approche inclusive un grand merci à vous madame la sénatrice et le mot de la fin pour moi je vous remercie à nouveau chers panélistes d'être venus partager vos idées avec nous ça a été génial de travailler avec vous merci aussi aux membres du personnel qui ont appuyé la création de cet événement beaucoup de travail et je crois qu'on a tous bien apprécié cette interaction merci bonjour merci